Bon les enfants, je suis super content d'être avec vous aujourd'hui. J'étais ce matin avec certains d'entre vous, j'en reconnais. Et grâce à votre maîtresse, à Aurélie, on a pu organiser une rencontre avec Thomas, qui est sourmoué, et sa maman, Anne, qui l'accompagne. D'accord ? Aujourd'hui, elle va me servir de traductrice. Juste pour l'introduction, parce qu'après moi je sors, et je laisse faire Anne aussi peut-être, qui a des choses à vous raconter sur la présentation, en entente avec Thomas. Et ils vont m'animer une sensibilisation pour vous rendre compte qu'il n'est pas toujours évident de communiquer. Thomas, je l'ai rencontré un jour de pluie sur la route. Et quand j'ai voulu lui demander de monter dans la voiture, je ne savais pas comment faire. Et je croyais qu'il ne m'écoutait pas. Mais on a réussi à aller au bout du chemin ensemble. On a appris à faire connaissance. Grâce à sa maman, j'ai su son prénom. Et aujourd'hui, on fait des choses ensemble. Moi, j'avais envie de faire remarquer ce qu'on ne peut pas voir. Ou ce dont on ne se doute pas. Quand on croise Thomas, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, quand vous allez croiser Thomas, vous saurez. D'accord ? Je vous laisse la place à Thomas. Et puis, à la fin, on dira un grand merci et on applaudira. C'est important. Il y a quelque chose que je veux dire. C'est qu'on écoute, on participe. Mais attention. Parce que quand on rigole, nous, quelqu'un qui est sourd et muet ne sait pas pourquoi on rigole. Et des fois, on ne peut mal le prendre. Donc, il y a une seule notion que je souhaite absolument. C'est le respect. Si on rigole, on a le droit. C'est une blague. C'est quelque chose qui fait rigoler. En aucun cas, on rigole de la façon de faire, des signes. Voilà. Parce que pour ces jeunes-là, c'est très important. Et dernière chose aussi, rendez-vous compte que Thomas, qui s'est parlé, heureusement, avec les mains, on lui demande des fois, pour s'adapter, de parler et de lire sur la bouche des autres. Alors, nous, on va immercer la tendance. Aujourd'hui, vous allez apprendre quelques mots. Et même avec l'endroit où je travaille, on fait un atelier d'apprentissage de langage des signes, de base. Il va y avoir dix séances. On organise ça. Pourquoi ? Parce que c'est important. Quand on parle d'être ensemble, de partage et de tolérance, aujourd'hui, vous allez avoir un exemple avec quelqu'un qui, pour qui, dans la vie de tous les jours, dans un monde qui, à nous, nous semble normal, ça peut être très difficile. Je vous remercie par avance et je laisse la place à Thomas. Alors, nous, on avait préparé... Nous, juste, on avait préparé quelques questions à vous poser. Parce qu'il se pose plein de questions sur le handicap des souverainnés. On avait préparé des petites questions avant pour... Bon, alors, en premier, je vais me présenter. Bon, moi, je reste à côté. Je suis obligée de traduire. Je le présente. Voilà, je suis Thomas. On signe... Parce qu'en langue des signes, on a un signe, on ne dit pas T-H-M... Enfin, on n'est pas le point qui dit pas T-H-O-M-A-S. Mais son signe... Pour les sourds, on a un signe. Bon, j'habite dans une maison du village, ici. Quand j'étais petite, je venais à l'école ici. Et j'ai rencontré Lilian, au village, qui m'a proposé de venir... ... ...